Nous sommes au Batignol, village heureux dans la ville avec ses nombreux restaurants et bistrots. Nous avons un vrai coup de coeur pour l'envie du jour avec un jeune chef qui surprend par des assiettes. Toujours bien troussé, on y va. Bonjour Grégoire. Bonjour, bienvenue. Tu es arrivé il y a deux ans, c'est ça ? Un petit peu moins de deux ans. Un petit peu moins de deux ans et tu as imposé un vrai style. Tu as tes compositions à toi, tu as un vrai sens de l'harmonie. Et alors qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va rester sur la thématique du riz de veau qui est un peu le plat signature de la maison. Avec un condiment herbacé, du coup, on va casser ce côté très gras, style un peu chimichurri. L'ail, le thym, un petit beurre moussant et on va venir nourrir notre riz de veau. Du coup, on l'a démarré à l'huile, nourri au beurre pour la belle coloration. Alors qu'est-ce que tu as choisi comme garniture ? On est sur des brocolettis avec ce petit goût de noisette, les jolis petits brocolettis. Notre noix de veau est bien colorée. C'est une belle portion. Ici, on est plutôt généreux. Voilà, on va faire un joli petit zébrage comme ça avec notre condiment herbacé avec de la menthe, de la coriandre, du piment. Bien vinaigré pour casser le côté gras du riz de veau. On a quelques noisettes pour apporter un peu de texture. Je vous disais qu'il avait l'art de composer des assiettes. Le petit twist, les œufs de hareng qui apportent le côté fumé. Et un peu salé aussi. Excellent, ouais. Et voici. Ça croustille, c'est bien borré. Il y a des notes un peu herbacées. Bonjour Daphné. Bonjour Thierry. Alors pour l'accord, je te propose d'aller sur la Corse avec un patrimoine. Et donc, on va être sur un 5% vermentine qui va avoir un côté très minéral, très iodé, mais avec une belle fraîcheur et un super équilibre sur les fruits et les fleurs. Et donc, j'aime le mettre avec la recette de Grégoire qui a ce côté marin qui va revenir, un côté un peu végétal. Ça va faire un accord vraiment en mariage de plaisir. Grâce à Daphné, ici, le repas, c'est presque une pièce de théâtre. Non, c'est vrai. Vraiment, les notes mentholées avec ce matin, c'est un très bel accord. Ça s'appelle l'envie du jour. C'est Runolet dans le 17ème, dans le quartier des Batignolles. C'est vraiment nos coups de cœur du moment. À la semaine prochaine. C'est vachement bon.